Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron 4 Et aujourd'hui on reprend l'ansterata dernière fois avec la France Nous nous préparions à la deuxième guerre mondiale Nos troupes sont de nouveau en entraînement parce que j'ai routé une brigade de génie à l'intégralité de mes troupes alpines Troupe de génie, très important, à ne pas sous-estimer, c'est une des troupes les plus importantes à... L'armée d'Italie est bonne, les troupes alpines sont bonnes, voilà Alors pourquoi le génie est très important ? Parce que si on va... Brigade modifiée, si on ravoute le génie... On voit que le génie donne des vitesses de mouvement dans tous les terrains difficiles quasiment Donc rivière, forêt, marécage, je faisais pas ce mieux Pour attaque de... la défense, attaque de forêt est plus efficace Dans rivière, notre défense est plus efficace Et notre attaque est plus efficace en amphibie Donc le génie est vraiment une division un peu incontournable de vos armées Surtout que les brigades l'IA, les brigades de soutien, comme je l'appelle Non, j'ai dit 6 Donc normalement ils devraient encore avoir une ligne derrière, si je me suis pas planté Donc c'est ultra important de bien anticiper ce problème là Pour éviter de vous retrouver avec un gros problème Parce que le génie va améliorer votre défense, certes Mais surtout améliorer vos assauts dans les lieux difficiles Ce qui pour nous est peut-être le plus important Bon, il est important nous pour l'imagino d'avoir une ligne D'avoir des troupes très défensives et qui tiennent bien le choc Donc ça demain, voilà Comme prévu Dernier régiment qui va arriver Nous avons bientôt une autre production de bombardiers stratégiques Qui est bientôt au complet Alors La conférence de Munich L'Allemagne exige la région Tchécoslovaque des Sudètes Où vivent de nombreux Allemands Sans reprise Hitler a possédé fort selon de la frontière Tchécoslovaque Par une attaque D'exclusivant que la Grande-Bretagne, France, Italie et Allemagne Se tiennent actuellement à Munich De l'espérant trouver une liste pacifique à la crise des Sudètes Les Britanniques clairement font savoir Qu'ils n'avaient pas l'intention d'entrer en guerre Pour faire une différence de position Ointain Devons-nous rembauter le part où nous aurons une application envers la Tchécoslovaquie Soit ceci C'est ce que j'avais fait Bref J'ai quitté France Quitté les Alliés Etc L'Unité Nationale Pour créer des factions Mais ça risque de mal partir Donc je vais Trahison Donc la Tchécoslovaquie a perdu encore du territoire Je crois que cette fois La paix aura sauvé des vies Je crois que c'est écrit Je m'excuse que ça soit superposé Donc la Tchécoslovaquie a perdu encore du territoire Je suis désolé pour elle mais je n'avais pas le choix Enfin si je pouvais entrer en guerre de son côté Mais sa nation n'est pas équipée pour faire face à la guerre Je suis méchant mais c'est la vérité Je vais peut-être commencer l'armement d'avance De 100 jours Ça me fera une partie sur cette année Une partie après A moins que la retirée je commence déjà La retirée La retirée ne demande pas beaucoup de jours Donc on va faire dessus Donc maintenant on fait tout ça Soit on va dans le naval Donc c'est bien On peut faire ça, ça Les avions Mais nous on va faire priorité à la défense Parce qu'on doit quand même défendre notre sol national Il n'y aura plus qu'un régiment Il n'y aura plus qu'un régiment de troupes alpines Et tous mes régiments d'alpines seront arrivés Donc ça va 18 sous un peu plus Donc ça monte le total à 40 Donc plus que celle-ci Voilà La production Encore à hantique Pétrole Nous ne serions pas surpris C'est le pétrole L'expérimentation de synthèse Donc je devrais bien tout pouvoir faire Ceci Donc le rapinerie brute Permet de rauter plus 5 de pétrole Et plus 2 de caoutchouc Ça coûte ultra cher En coût de production Mais ça vous permet De fournir un peu de caoutchouc Ce qui n'est pas négligeable En plus de pétrole Donc autant dire Deux choses importantes La production par semaine Est pas mal du tout Il y a vraiment pas mal Alors ici Ça me permet de fabriquer Des armes légères plus rapidement C'est ce que je vais faire Tout de suite après Quoique Attendez 210 joues Voilà Il me faudra ça Mais je vais faire ça Puis après ça Parce que la production Moins 10% Coup de production Des armes légères Ça va surtout me permettre De produire des armes Quoique Je vais vous montrer Parce qu'après Je vais faire cette recherche K Arme 2 Qui ont un coût 7 Donc 10 minutes 10% Ça fait un coût 0,7 Donc c'est à dire Je vais produire plus vite Et plus de quantité Ce qui est non négligeable En soi Donc 147 jours Ici On va faire la recherche Là Ici on voit un peu Ce qu'ils ont fait Éclamer Premier arbitrage De Vienne Ça je suis sûr Que ça finit en guerre Cette histoire Pour Ah quoi que Amitié avec la Pologne Ah quoi que Ça fait rien de faire ça Ça Amitié avec la Pologne Ça fait en guerre Avec la France Ouais Ça peut être pas mal ça Tac Donc excavation Donc là J'augmente ma production Personnelle Là je vais tout de suite Faire Cette recherche là Important en tant que guerre Peut être opération Une usine Et pour avoir la suite Et après Celles-ci seront Beaucoup plus rapides La première est toujours Très longue Et après Les deux autres Sont assez rapides De recherche Là ils sont 28 jours 116 Machines et outils Avancées Plus 15% de productivité Même si c'est un Légis Même si c'est un tech rush Du fait que j'ai en avance Quand même Un bon petit peu en avance J'ai plus que des technologies De cette année là à faire Ou des doctrines Alors Je vais faire un truc Donc là je vais vous montrer Voilà Donc les lignes Elles sont directement construites Mais avec l'expérience actuelle Donc ils sont pas entièrement Mais vu qu'elles vont être entraînées C'est pas un problème Ça coûte plus de matériel Mais voilà C'est pour me faire D'experimentaire en plus Hop 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 C'était pour vous présenter Ne jamais le faire Quand vous êtes en train De produire des troupes Quand vous êtes Quand vous pouvez les produire Sans avoir besoin d'urgence De troupes Ne le faites pas Vous avez vraiment besoin De troupes en urgence Faites le C'est la seule chose Que je peux vous conseiller Faut pas abuser De ce De cela Allez Je vais mettre une nouvelle brigade de tank Encore les tanks J'ai essayé de les regrouper Niveau logistique On regarde Bombardier tactique J'ai un bon petit nombre Le décryptage Permet d'obtenir des bonus militaires Contre les personnes Qui en ont Le meilleur décryptage Que vous permettrez D'avoir des bonus Contre eux Ça va diminuer De leur attaque Et leur défense Parce que vous savez Où ils sont Ce qui est logique D'une certaine manière Alors ça C'est trois recherches Qui seront indispensables En 39 Celle-ci est déjà en train J'ai quand même un peu de temps Par rapport au reste De toute façon J'ai pas le choix J'ai besoin De certaines recherches En particulier Priorité à la défense Enfin la première priorité Là où vous donne accès À l'un des deux Un attaque Plus 10 Plus 10 Ensuite derrière J'ai modifié La suite L'expérience Ça vous donne que 5 Normalement Là j'ai mis à 20 Que je vais essayer Dans Raut1 Mais j'ai pas réussi Donc Quand je vous dis Que la France C'est vraiment Pour moi C'est vraiment Le test du modding La grande batterie Voilà Et tout de suite Celui-ci On le prendra pas tout de suite Parce que ça coûte que 50 points politiques Comme je l'ai dit On va attendre un peu plus Pour acheter un autre conseiller politique Qui coûte un peu plus cher Grâce au décryptage A savoir qu'ils ont deux unités ici Une ici Trois gars En temps de guerre C'est ce qui vous permet De déterminer En fait Le nombre d'ennemis En face de vous Etc Il vous permet aussi De déterminer ça Par exemple Réarmement aérien Réarmement général Réarmement aérien Ils vont vraiment maîtriser La technologie des chasseurs La technologie des bombardiers Réarmement Réarmement Ils vont maîtriser La doctrine La vague D'accord D'accord Réarmement Réarmement Alors ici J'ai le droit A un nouveau général Enfin Un nouveau technicien Là je vais mettre Le commando Philippe le clair Parce qu'à ce pourcent Les attaques Des forces spéciales Où je peux aller Toujours dans la production Je pourrais peut-être Me permettre De faire ça Fiabilité C'est génial Chasseur Ouais Préauté La chasse Donc j'ai 60% d'esquive Et La vitesse C'est supérieur Que mes chasseurs Ont maintenant Je ne sais pas Si on peut voir Stat ici On regarde 50% On passe à peu près 10% à router Grâce à mon bonus Donc Ça va être 55 Pas 60 Autant dire Que c'est très agréable Alors mes porte-avions Sont toujours En construction J'en ai déjà 3 Non Contre le droit Votre base de référence C'est Provence Votre base Votre base Votre base La base De Là c'est en gros Contre le droit C'est la base d'origine Et ça où elles vont se faire réparer Donc mes mots Que ça soit une base Assez opérationnelle Assez de vaux lumineuse Et autant Ils vont être Retirés Voilà Organisation des véhicules blindés Ici on voit Que l'imagino L'ennemi est plus fort L'artillerie A fini de développer D'être développée On va tout de suite Chercher Gamex Renault Et au niveau de la production On va tout de suite Commencer La reconversion Après il y aura les armes Après il y aura les armes Voyez Voyez Il n'y a pas beaucoup de différence De jour Au final A la fin Les armes Alors les bombardés sont moins forts à défense que de l'infanterie Il faut se méfier de ça Et moi ça ne me coûte pas grand chose de faire des divisions blindées On ne peut pas oublier de ça Expérience Donc là on va encore remodifier mes troupes alpines Alors mes troupes alpines vont être modifiées mais un nombre de fois incalculables Voilà Encore une fois Elle vous en aide de recevoir du matériel Supplémentaire Ici Voilà Elle vous va recevoir le renfort Voilà 100% Donc on va encore les re-entraîner Pareil ici On va les re-entraîner Bon renfort vous êtes habitué Dès que j'ai modifié Il faut les re-entraîner Politique là c'est ceux à 50 que je pourrais prendre Mais je le prendrai le plus tard possible Chez de Nanjing Un capital de l'épublique de Chine Nanjing est occupé par les forces de l'Empire du Japon Malgré la résistance acharnée Et bien ils avancent bien Malgré les troupes japonais de recevoir sa capture à vis Capturé à port de Songshan Et à entrer dans la ville Les échanges qui se paraissent continue de se faire entendre Plus de repartez Ça en prend au flam La plupart des fonctionnaires restants sur play Ont été capturés Après après le Shangai Le Japon vient de remporter une victoire de la Thaï Dans sa guerre Shangai est ici Non Nanquin Voilà Ils ont pris Nanquin Mais ils sont encerclés Donc là ils vont perdre des troupes Levé de masse Ça va là Modifié Voilà on retourne modifié Ici on rajoute des brigades d'artillerie Ici on rajoute là La campagne est ultra important Priorité au génie Priorité au génie Retranchement Je vous rappelle que le génie augmente le retranchement des troupes L'Allemagne revendique Memel Alors qu'il est forcément passé à un ultimatum A Lituanie Pour le territoire MML Il a réintégré la Prousseau Rintag Duquel il avait été détaché Rentre-tête de Versailles On atteint les limites d'un puissant territoire allemand Ils espèrent Sont sceptiques Perlin Le sort à Tchécoslovaquie Voilà En fait à Tchécoslovaquie c'est simple Vous pouvez avec l'Allemagne totalement intégré Qui vous donne Toute leur usine Vous pouvez récupérer une partie et donner à ça en gris Comme ça ils seront contents Vous pourrez capturer ça Et faire à Tchécoslovaquie Moi je vous conseille soit de la donner en gris Soit de la capture entièrement Ma partie là vous intégrerez forcément La deuxième partie Ou de ne pas toucher Si vous jouez Raij Si vous n'êtes pas expansionniste Vous ne jouez pas un vrai Raij Toutes ces troupes là sont prêtes Toutes les troupes là sont prêtes aussi Toutes les troupes du nord sont prêtes aussi Alors ici il y a une partie des blindés Qui vont suivre leur programme d'entrainement Bon mes réserves sont vraiment drastiques Là je vais essayer d'économiser des points pour au début de la guerre Pour en avoir au moins 150 pour faire une mobilisation générale Et on va accéder C'est bon ça avance bien tout ça Ça avance bien Le char moyen je sais que j'en ai pas besoin tout de suite Mais j'en aurai besoin après Mince Voilà bon c'est bon Non ça devrait être bon C'est pas grave Raffinerie Voilà Hop Ici il me faut Non priorité montagne Montagne Le niveau des montagnes 90 jours à production devrait être Alors production ici on regarde On regarde en stock Le stock d'artillerie est bon Cependant c'est pas de l'artillerie qu'il y a à jour On regarde ici Artillerie améliorée On n'a pas assez Et c'est là que nous Si on fait des divisions en fonction des priorités Par exemple on modifie les brigades Ici on rajoute Les lits C'est eux qui recevront en premier une nouvelle pièce d'artillerie par exemple C'est à ce moment là qu'on se rend compte D'importance des brigades Des priorités en fait Certaines armées n'ont pas besoin d'être renforcées D'autres en ont besoin Concepteur AMX c'est génial Vitesse max et fiabilité plus 10% Bon après voilà c'est J'ai 200 industries ce qui est énorme On va pas se mentir Normalement vous arriverez jamais à ce stade là Mais bon j'ai un peu trop modé J'ai un peu trop modé Et ça je me rends compte D'ailleurs production Il y a un truc que j'ai pas vu C'est assez embarqué J'en ai assez Vous voyez Un seul à chaque fois Suffit amplement pour eux Pas de forcer Chars léger me faut un gros stock Ça ça ira Les armes légères Solde journée 140 Mais vu que j'ai diminué le lourd coup Ben 162,5 si j'ai bien compris Euh non Ouais c'est ça C'est le coup Tu fais que le coup est inférieur On pourrait bientôt demander une nouvelle coup La chaîne de production va être encore augmentée Je pourrais faire ça Mais non Donc ici vous voyez Là par exemple Ça c'est très important Avant la guerre Ça aussi c'est très important Après ici on regarde Euh J'aurai rien d'autre en 39 Là j'aurai besoin de C'est encore ces deux trucs là en 39 Le temps que ça va être bon Aviation c'est bon Je Sors de Tchécoslovaquie Il se trouve pas allemand de s'entrer en bois Mais en moravie Sous prétexte D'y ramener l'ordre Pour être centré Non sacré Un protecteur autonome Et rattaché au rachat En force de soutien Allemand Slovaquie Déclarer son indépendance Ça vous pouvez le donner En Hongrie La Hongrie vous appréciera plus Quand vous déclarer Effort alpin Que j'ai modifié Qui auront 10 de force A 15 Zogs Sommet l'Italie Donc un ultimatum adressé A l'Albanie Il demande d'accès A notre place militaire totale Le roi a abdiqué en sa faveur Car il ne pouvait pas résister Il s'en est réfait par union Souverte du roi Victor Emmanuel D'accord Une union personnelle Ok Donc ce qui donne encore accès A plus de troupes Pâques d'acier Voilà Le Pâques d'acier est fait maintenant Ce qui devient Après traité Pas mal Pas mal Alors je vous invite à regarder Les vidéos de Kodran Avec l'Italie Qui fait en coop Que je trouve très intéressante Que j'aime bien regarder C'est ça En plus c'est la vidéo Qui avait expliqué le jeu avec Donc Et en plus il fait après Une autre campagne de saut Avec l'union soviétique Donc vous invite toujours A aller les voir Si ça vous intéresse Enfin Kodran Je voudrais plutôt dire Ah la la Maintenant je peux faire ça Si je le souhaite Mais je peux en mettre qu'un Par territoire au début Et ça coûte horriblement cher A faire Bah bon C'est C'est quand même utile quoi Ca rapporte un peu plus de ressources Là par exemple Ah Attendez C'est quoi ça ? J'ai même pas Ce territoire là-bas en fait Donc les 150 points économisés Pour le début de la guerre Donc toutes les divisions Elles vont Toutes mes divisions Elles vont Toutes mes divisions Elles vont Elles vont Sont en position Niveau Niveau recherche J'ai fini Mon armement là Donc je vais tout de suite rechercher Le génie Pour augmenter mes défenses Et améliorer mon attaque Et ici Je vais tout de suite passer En armement 2 Vous voyez Vous voyez La quantité qu'il faut en armes Généralement c'est pour ça Que vous avez plein de chaînes C'est pour ça qu'on a plein de chaînes De production d'armes C'est pour faire face Justement à cette situation là Qui d'ailleurs coûtent plus cher mais qui sont plus efficaces Voilà J'ai une usine militaire en rab Tac, tac, tac Euh Hop Voilà Et voilà Donc le but là c'est vraiment de produire en maximum mes armes Je pourrais mettre mes alpines en priorité mais ça serait faux Parce que mes alpines ne seraient jamais équipées avec tout ce que j'ai besoin Donc je laisse plutôt couler là où ça a besoin Je laisse faire Là où ils jugeront nécessaire que ça arrive C'est comme la production de 60 canons Heureusement que j'ai eu assez tôt Normalement je devrais Avoir équipé toutes mes divisions avec les nouveaux canons Avant le début de la guerre D'ailleurs on va aller Dans cette vidéo on ira jusqu'au 31 août Après j'aurai encore le temps de faire ça En technologie donc Brigade Génétalité Voilà Les hôpitaux En fait tout l'équipement de soutien va être indispensable pour eux Et généralement moi c'est ça qui va me manquer dans toutes mes... Généralement c'est ça qui me manque en fait J'ai envie de l'éventer On va éviter Comme un matériau de soutien en fait Nous on aurait énormément Industrie concentrée Donc l'industrie concentrée arrive à nouveau niveau J'aurais trop d'avance, taux de renfort ouais qui aurait été à reconnaissance 2 soit la toute façon des recherches et on me force la main au niveau des recherches ce que je dois faire en priorité et cette armée là après sera quoi que je pourrais lui laisser moi je pourrais laisser à tête de ma cavale à tête de tous ces unités or on va appeler ça un division de la d une division et non blindé moi je sais plus division de tank division de tank nous avons entrepris les travaux afin d'améliorer fortification alpine une fois que ces nouvelles défenseurs les italiens réfléchiront à deux fois avant de tenter de s'approcher de nos frontières comme vous l'avez modifié un énorme nombre de troupes ici et l'imagine l'italien a rejoint l'axe comme prévu pas que germano soviétique molotov et ribentron aujourd'hui diplomate allemand et soviétique ont connu un pack de non-agression pack germano-soviétique nom des ministres des affaires étrangèrement vachin von ribentro et son nom de soviétique vach vachislav molotov ce pack de l'agression stipule qu'aucun camp ne ralliera ni aidera un ennemi mutuel il peut mettre en l'issue ne se pas commettra l'allemagne stack à l'europe sans craindre l'intervention soviétique menace de l'union germano-soviétique est trop grande pour être ignorée c'est un accord conclant ces deux pays pour se partager à paul nous sommes confrontés à un choix difficile si nous qu'ils sont partis communistes français à agir comme par le passé pour l'exposé des luttes internes que les soviétiques gagnent en puissance d'interdiction de l'activité communiste 9 toute affiliation parti communiste français nous enverrons un signal fort un tour donc compatrioteur indiquant clairement qu'ils n'ont pas à moins de menaces envers envers la paix par le passé nous avons laissé parti communiste français participe au débat politique puis mais puisqu'il refuse de refuser son arrivée dans la moscou leur est même pas devenu point de source statistique soit je l'interdit je n'ai jamais fait autre et on va faire autre j'ai jamais fait donc tu veux utc peut-être que j'aurai des groupes ouais j'aurai des guerres civils etc mais on verra bien ça sera peut-être utile après même un pays démocratique prenne c'est qu'ils sont affiliés à moscou donc après si jamais on a une guerre civile on sait d'où ça viendra et si jamais je perds je perdrai je reconnais très ma défaite donc défense armée ici après on avait un autre défense armée 5% sera pour 10 et coûte que 50 donc autant vous dire qu'il est bien meilleur c'est trop plaques sont bonnes et ici il y avait quelque chose qui m'intéressait voilà attendez pas d'autres choses j'ai pas oublié que j'ai pas oublié quelque chose ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on s'en fiche ça on s'en fiche taux de renfort c'est qu'il faut ça le foire construction quand la guerre tapera une fois à reconstruction d'ailleurs armée ici qui doit être entraînée c'est ces entraînements on va commencer à équiper toutes nos divisions de chasseurs et les apporter à frontières allemandes donc une division de 10 chasseurs ici en oraine on va apporter nos bombardiers tactiques ici on va apporter le reste de notre chasse tout hop et on va apporter le reste de notre chasse ici on va apporter le reste de nos bombardiers tactiques avec ceux ci comme ça ils vont être remplacés et derrière à paris on va localiser tout mon bordier stratégique la guerre cependant sera pour la prochaine fois parce que nous allons arrêter la vidéo déjà assez longue les préparatifs de la guerre sont terminés nos armées sont fin prêtes nos troupes sont quasiment entraînés on va juste attendre la fin de leur entraînement ce que j'ai envie de terminer là-dessus comme ça j'aurai pas mal de faire ça pour une vidéo voilà plus d'entraînement nos armées sont totalement prêtes à affronter l'allemagne l'imagino est bientôt étendu jusqu'à la frontière belge on est face à toute pression adverse nous avons soutenu l'indépendance la pointe je crois garantie par royaume-ni donc nous non ils soutiendront la paume que lorsqu'on aura besoin intégralité de mes troupes sont prêtes ma flotte est prête ici mais tout de l'heure que mes troupes d'attaque d'italie sont prêtes la libye est prête à tomber d'ailleurs fait même prévoir une deuxième ligne de front oui première première attaque c'est passé à deuxième attaquera directement après comme ça je pourrai jusqu'à tobrook assez facilement et en yant comme dernière ligne d'assaut tobrook voilà maintenant on sait vous savez mon point d'assaut sur l'italie ici une fois le débarquement réalisé on dise on ira se défendre ici on prendra lui là mais ça sera pour la guerre qui arrivera la prochaine fois je vous dis d'ici la porte ou bien et à tout le monde je vous dis d'ici la porte